Il y a un poste totalement dédié sur la page de la radio sur lequel nous récupérons de vos questions. Et bien sûr, il y a Larissa qui vous dénonce avec ses questions. Bonjour Claire-Vailly. Shalom, 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 bonjour. Tu vas bien ? Tout va bien, par exemple. Super. Il y a Larissa qui va juste à citer, comme je le disais, qui va se poser des questions. Avant que je récupère quelques réactions. Bonjour Claire-Vailly. Bonjour Alex. Ça va bien ? Oui. Alors, je suis là en face d'une nouvelle Claire-Vailly, une nouvelle casquette, une nouvelle étiquette. Du coup, on a envie de savoir ce qui s'est passé en train de se faire. Mais, ce changement radical qui est à 99 décrets. Ah ben, tout simplement, Dieu est le Seigneur, je suis une personne de la chance. Et c'est lui qui progresse toute chance. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur m'a franchi. C'est que j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu l'amour de Dieu, j'ai reçu tout. Donc, du coup, c'est lui qui transforme, c'est lui qui te rende comme ça. Et je ne peux pas expliquer, ça ne s'exclique pas, parce que c'est quelque chose qu'on vit. Oui, vraiment. Et est-ce que, selon toi, il s'agit d'un appel qui date depuis longtemps de ta vie ? Ou c'est Risse à Rousse que tu avais senti seul ? Oh, je pense qu'il y a longtemps, parce que ça ne revient au hasard. Voilà, tout ce qu'on fait sur cette terre, c'est des choses qui sont déjà écrites. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est un paillis, il échange et il permet à l'ouvre. Il n'y a pas le milieu de Dieu, c'est que c'est quelque chose qui était déjà connu. Et c'est pour dire que le passage que j'ai eu, c'est-à-dire, du mois, 4 mois, le mois, et du coup, ma naissance, jusqu'aujourd'hui, c'est des choses qui étaient déjà écrites. Donc, voilà, mais sûrement que j'ai dû vous tuer, parce qu'il m'a attrapée, c'est-à-dire qu'il m'a appelée à lui, vraiment, à dire, attends, parce que je pense que le Dieu est en train de me distraire. Donc, je bénis, je pense ça. Et depuis 2007, j'ai connu le Seigneur, en étant une soi-disant chrétienne, on me disait qu'on chante à la Bible, c'est-à-dire que moi, je disais, ah, il n'était pas un problème, je ne suis pas content, mais Dieu savait ce qu'il faisait, Jésus savait ce qu'il faisait. Et je pense que le moment est vraiment, quand j'ai vraiment vu le temps, on m'a donné la croix, parce que je pensais de m'avoir, après mon cancer, mes dix ans de carrière, et je pouvais vraiment continuer à faire le... C'était le moment, je pense que c'était l'administration, le meilleur endroit où je devais être, c'est-à-là, un bon moment. Voilà, et j'ai choisi la meilleure, c'est le travail. Alors, Claire, il y a une question. Quel conseil peux-tu donner aujourd'hui à tes anciens collectifs publics ? Ce que je peux dire, vous savez, le Seigneur fait grâce, il est tellement bon, il est amour. Le conseil que je peux donner, c'est vraiment de réfléchir à beaucoup de choses, de dire que les temps d'aujourd'hui, ce ne sont plus les temps normalement. Et aujourd'hui, les temps sont tellement mauvais, et surtout, en ce moment, le ma plus vieux, mais aujourd'hui, ne pas avoir le Seigneur Jésus dans sa vie, je pense que c'est être le garé, en réalité, voilà. Et vraiment, je sais que le Seigneur le ferait, parce que je prie pour rendre le secret, et c'est ma mission aujourd'hui de parler au Seigneur Jésus à tous les collègues, femmes comme garçons, pour dire qu'on va vraiment s'apprécier à notre Seigneur Jésus, qui est quand même en train de dire que non, tu peux décaler, tu peux le permettre, tu peux aller s'asseoir à l'église, tu es chrétien, c'est faux. C'est faux, parce qu'il n'est pas permis de ne plus aller s'asseoir à l'église, tu es chrétien. C'est vrai qu'on est tous enfants de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Jésus-Christ et de l'Azaïste. Amen, parce que le Seigneur a dit, on pourrait être enfant de Jésus-Christ, en son enfant d'abord, ne passez pas Jésus-Christ et de l'Azaïste. Et toute personne qui confesse son nom est une personne nouvelle. Toute personne qui confesse son nom est à la paix de Christ et à la vie éternelle. Il y a le chemin et la vérité. Donc mes collègues et artistes, femmes comme garçons, je sais et je suis convaincue que plus souvent ma foi, c'est-à-dire à ce que le Seigneur a fait pour moi, afin qu'il puisse vraiment être touché. Je sais qu'il m'aura bien au Seigneur. Amen. Alors qu'il y a Jack Kevnis qui demande, comment se passe la vie de chanteur ? Ben, merveilleusement bien. D'ailleurs, quand je dis que c'est mon seul petit regret, gros regret, parce que je n'ai pas la lutte à cette de vie de chanteur pour l'éternet, c'est-à-dire pour nous mettre au service des Seigneurs du Seigneur. C'est mon bon regret, parce que vraiment, c'est merveilleux le service du Seigneur. C'est la paix, la paix que je n'ai jamais, c'est-à-dire en 11 ans de carrière, excusez-moi encore une vie de chanteur, elle est cachée ici. Donc cette paix-là, ce Seigneur, ce Seigneur, c'est un vile et des cales-vales, c'est un vile et des cales-vales. La vie que j'étais, vraiment, je n'avais pas cette paix-là. Mais ce Seigneur, c'est donc cette paix-là, et vraiment, tout va être divinement bien. On ne peut pas avoir le Seigneur, je dis que ça, il ne veut pas aller. Voilà, et Claire Bailly, par exemple, si tu peux, mais justement, concernant ce Chénieur avec Dieu, il y en a qui parlent d'une conversion temporaire. Qu'est-ce que tu as joué au point de cela? C'est parce qu'ils ne savent pas. Ceux qui disent, c'est pas grave, parce que, vous savez, c'est comme quand le Seigneur a fait sortir son peuple d'Israël, dans la captivité, c'est-à-dire en Égypte, et qui nous a fait traverser la mer. Après ça, j'ai toujours été incrédule. Vous savez, pour ceux qui ont pu saisir la conversion, j'ai béni Dieu pour la vie. Pour ceux qui ont pu changer, surtout pour toutes les personnes qui disent que c'est la cause de telle, la cause de telle. Si quelque chose ne peut pas faire toi, tu as changé dans la vie. C'est grave. Pour ceux qui pensent que moi, d'ici un an, je ne sais pas quoi, je ne vais en venir, franchement, ils se trompent. Parce que je me suis assez trompée. Je ne peux plus me tromper de tout. Et non, c'est la vie que je me menais, la vie de perversation que je me menais, qui était la meilleure vie. Parce que je ne connais pas mon entourage, je ne connais pas ce ma vie. Je me dis que je vis demain quand je tombe, je vais où? Aujourd'hui, je cherche pour moi, je vais me laisser. Vraiment, pour ceux qui me pensent que Claire Pagny, c'est juste un flash pour me venir, quand il y en aille. Non, c'est pas un flash parce que je ne veux pas laisser tous mes goûts, je ne veux pas laisser l'argent. Non, en réalité, la plupart des personnes ne vont beaucoup à l'église parce que ça ne va pas. Moi, ça va. Ça allait très bien. Bien, je l'ai dit, j'avais des spectacles qui étaient calés pour me demander, je dis toujours, je ne vais pas aller. c'est le système en témoin. Ueuto, je devais faire Ueuto parce que j'étais à l'avenir, j'avais cinq villes à faire, parce qu'après ce qu'on a eu, on avait cinq villes à faire, on avait cinq villes à faire, on avait fait le concert. J'avais des dates qu'il y avait à l'Europe pour ma nature les plus confirmées. J'ai tout, j'ai tout laissé tomber. Parce que le Seigneur m'a appris. Parce qu'il est où mon témoignage ici, je dois tomber d'abord, viens, toi. Je dois finir, viens, toi. C'est pas celle-là, c'est la finie, c'est la finie, c'est la finie. Parce qu'il est du cercle, la seconde maison, c'est la seconde gloire, c'est la main. Il y a un fille de Oulah qui dit bonjour, ravi de te voir en plus. Mais comment te sens-tu dans le corps après ta sortie du mouvement coupé des cadets? Et serais-tu capable de rester sur une scène ou un plateau avec tes anciens sons qui t'ont fait compulser? Merci, j'aime quand tu chantes et que tu mets un peu de vétéran. Pour lui, je vais chanter. Ça veut dire que le malin, tu as menti. Ça veut dire que le diable a menti. Moi, je ne peux pas, je ne vois pas même. Du coup, voilà pourquoi quand on m'a dit, viens chanter, par exemple, au Canada, faire un morceau maladie encore, faire un morceau pour Dieu et puis faire, puis décaler l'anglais comme ça. Non, 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 non. Jésus n'aime pas mon camarade avec qui je joue dans les pattes, c'est un peu. Jésus-Christ et Nazareth, c'est le nom qui fait trembler le royaume des pénèbres. Ce n'est pas n'importe quel nom. Donc, je ne peux pas dire non, je suis chante des pénèbres. Oui, je suis chante des pénèbres. Oui, je suis chante, je suis chante des passées, je ne sais pas. Dans ces mêmes, les chansons passées, ça me donne des démarches d'un jour. Donc, je ne peux pas être suisselle. Et je l'ai dit, j'ai dit la dernière fois sur la scène à Montaigne, je me suis dit, si vous me voyez quelque part sur cette mission de chanter la glorie, si vous me voyez un peu chanter sur le morceau, c'est un morceau que j'ai fait lapidément que je l'ai dit. Je redis encore. J'ai dit que je suis vraiment lapidément. Est-ce que je sais où je vais, je sais que je suis chante. C'est le véritable authentique. Et c'est le sommet, je suis chante. Amen. La réserve à l'émission. Oui, bien sûr. Alors, Quelle va-t-il dans ta nouvelle marche avec le Seigneur ? D'un sorti, Je t'ai eu, c'est ça, le même tout premier signeur. Alors, tu peux nous parler un peu de ce titre-là ? Comment c'est venu et tout ? Exactement. Comment c'est venu, c'est que, avec mon staff, le même musicien, vous savez que je l'ai fait. Au passage, je salue ce nom d'un homme qu'on appelle la Bédécho de Masse. Parce que je sais que c'est un talent que, et moi, je suis en train de travailler que je suis dans ce sens qu'il me reste de talent au Seigneur de Seigneur de Jésus. Parce qu'il a commencé pas beaucoup le Seigneur de Jésus, mais, on va dire, peut-être toujours j'ai eu de l'établissement. Mais il va venir un jour au monde. Je dis, c'est quand les gens ne reconnaissent pas. Tu vois, toi, c'est le Seigneur qui fait ça. Parce que ce que tu as en toi, le Seigneur, s'il est caché, le Seigneur te fait sortir. C'est lui qui revêle jusqu'à lui. Exactement. Donc, je lui fais un poulet et ça lui m'a justé en studio. Il est un peu dans les cœurs avec ma fille, Pâle, pour faire pour moi les cœurs. Elle a travaillé, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il fallait que je travaille, j'ai pris beaucoup de médicaments, beaucoup de la vie, c'est-à-dire, avant que j'ai sorti tous ces boupées-là, et après, comme il est chantant, le temps aussi, j'étais aujourd'hui dans la même dimension d'été, lui, il a le bon mot à l'eau, aujourd'hui, je travaille pour Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est que tout appartient, on souffre des vies, tout ce qu'on peut imaginer du Seigneur, tout lui appartient, le Dieu, le Dieu, nous faire croire que le Dieu. Il y a un vrai qui vient de la partie, mais il distrait les enfants déjà, les enfants du futur, les enfants du jeu. Donc, Madame peut, non, je t'ai, c'est comme ça que c'est venu, parce que mon diable, mon fils a eu, elle ne nous attendait pas à ça. Donc, si j'ai eu vraiment mes semblables, c'est pas le tien, on sait qu'il nous les tenait à partir, c'est tenu, tu pourrais que Madame était à toi, je t'ai lu. Voilà. On t'a pas mieux, mais c'est normal. Alors, à quoi est la sortie de la vidéo ? La sortie de la vidéo, là, on a eu le tournage à partir du loup, on a eu le tournage mardi, et on va dire pour une semaine le montage sera fait et tout ça. Normalement, d'ici la fin du mois, je pense que pour la classe de Dieu, on aura la bouteille et la fin de la nuit. D'accord. C'est ça, tu parles ? Tu es par qui ? Ou, tu es par qui ? Bon, déjà, les lieux, on a déjà même parlé de ça tout à l'heure, parce que je suis en train de demander un collage, parce qu'il y aura l'église, il y aura peut-être un peu de... En tout cas, c'est un clip vraiment qui parle. c'est un clip, un clip, tous ceux que mes textes ne comprennent pas, mais quand ils le rendent, ils seront les fans, voilà, ils seront les fans par le texte, tu as dit la chanson, et ça serait tournée par Andy, Andy Charmé, voilà, ça serait le premier papier, donc, d'accord. D'accord. Sandrine, dois-je récupérer quelques réactions ? Bonjour, servante de Dieu, Claire, je l'aime, le souverain Dieu, pour votre vie, et je prie qu'il vous donne la sagesse, le discernement, et la force dans votre ministère, le vrai béni. Amen. Et il y a Jean Lumaniste qui dit, voilà, elle donne envie de donner sa vie à Dieu. Amen. Alexis, sois abondamment béni, Claire, Vahim, merci d'avoir choisi le vrai chemin, car avec Dieu, on fait toujours des exploits, tu es béni, et tu seras toujours béni toute ta vie, que le sang de Jésus-Christ te protège partout où tu foudras l'éducation. Dis Marie-Paul, la madrigue, Arbaï, tu as vraiment pris une bonne décision. Voilà. Alors, c'est ce que j'avais dit, sinon on va se dire. Oui, bien évidemment, j'allais demander à Claire Arbaï, est-ce qu'elle va évoluer en sortie de single quand on devrait ça comme un album ? Un album. Il y a combien de titres ? Oui, 8 titres déjà, les louanges, les adorations, en fait, c'est juste vraiment pour, fait du bien-surprou à nos enfants pour dire que s'ils m'ont une fois aimée, dans ma vie, que je peux, c'est-à-dire à l'éducation, le chemin par lequel le Seigneur m'a fait passer, parce que lui, il aime ça, Jésus aime ça, ça dit oui, mais là, il vient à arranger. Donc, pour que cette personne soit édifiée, il veut dire qu'il va tout marquer à changer de capes. Donc, c'est pour leur plaisir, c'est-à-dire, quand Baria a changé de capes, c'est pour leur plaisir, surtout nous édifier, parce que c'est en cela mon mission au Monseigneur Jésus, qui m'a dit, « Amé, parlait de moi, tout ça, donc, de l'album, etc. » par la grâce de Dieu, parce que, en fait, je n'ai oublié, je ne veux même plus dire « Qu'est-ce que ça sort ? » Je prie en s'enlève, pourquoi ? Parce que j'étais une, au moment de la sortie, le 1er décembre, et l'arrangeur, il est même, qui a arrangé, un peu malade, avant de la sortie, donc il n'a pas pu terminer l'arrangement, donc du coup, donc je me dis que tout ce qu'on annonce, tout ce qu'on dit, c'est une distrait d'ombre, mais les enfants, ils me disent, « Tiens, la association n'a pas, ça nous serait tardé. » D'accord. Est-ce qu'on te retrouvera en fin avec des chants ? Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Je me laisse guider par le Saint-Esprit, voilà, tout ce que le Seigneur me ferait à cœur, je le ferai, et tout ce que nous nous rendra c'est bien, en tant que chants, nous nous rendra, un fin, ce que nous devraient, je me ferais, à la joie de notre Seigneur Jésus, qui nous a la vérité. Donc, voilà. Ok. Bien sûr, parce que le Seigneur veut qu'on travaille toujours, et être un Christ, il ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, parce que ne pas travailler étant péché, seulement c'est le travail que tu fais, qui ne nous dit, ça ne nous rend pas ton Dieu, il ne faut pas le faire. Pierre-Bahille, voilà, notre activité, pourquoi ? D'accord, donc Pierre-Bahille, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là jusqu'à 7h avec nous, ça fait que le 13h, ça va avoir parlé avec toi. Est-ce que tu as un message pour ceux qui ont suivi le matin ? Oui, je veux quand même dire quelque chose, parce que cette question-là, vous l'avez posée tout à l'heure, et il y a un fan qui a appelé « Est-ce que Flapp Bailly a accepté le Seigneur par cause de la mort de mon ami, Didier Arafat ? » Je vous disais vraiment, vous êtes à côté de ma plaque parce que je le tiens en train de me distraire, c'est quelque chose qui peut être choqué et puis passer à un autre temps. Mais laissez-moi vous dire que c'est quelque chose auquel moment j'ai prévu. avant le concert du 30, je suis allée à l'église dire que le Seigneur vraiment s'est fait. Donc, je vais t'essayer en vie et tout. Donc, tout ce qu'on dit, le Seigneur nous attend. Donc, du coup, aujourd'hui, si mon ami est parti, ça fait mal. Donc, on doit se poser des questions. on peut dire qu'il est plein de vie, 33 ans, il ne saurait même pas qu'il allait partir comme ça. Mais regardez comment il est parti aussi brusquement. Si sa mort ne peut pas, c'est-à-dire une icône, c'est-à-dire une étoile, comme si sa mort ne peut pas, pour choquer, changer de vie, changer de comportement pour être en train, pour saisir la main de Dieu, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et moi, personnellement, moi, j'ai été touchée. Le Seigneur m'a montré beaucoup de signes. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le débout-là où on est sorti de nous distrait. Moi, c'est le moins clair, étant sexy, un peu de montrer tout ce que j'ai dit autre partie de mon corps et puis après dire que je suis chrétienne, je n'étais pas chrétienne. Aujourd'hui, je suis affranchie et je demande à Dieu, à mon Seigneur tout-puissant, d'affranchir tous mes amis, d'affranchir mes collègues, d'affranchir mes enfants bénis de Dieu, tous ceux qui ont peur ont souffle. Maintenant, c'est l'angélique qui est en train de voir. Voilà. D'accord, là, on souffle. Ils sont devenus de vous distrait. Ils sont devenus de vous distrait. C'est pas facile, mais non, rien n'est facile. Je vous assure, rien n'est facile. Même dans le couple, les gars, c'était très difficile. Si Jésus-même a souffert avant d'aller à la roche du Père. Exactement. Donc, vraiment, soyez bénis et puis restez vraiment fermes et changez de vie. Pour ceux qui n'ont pas encore changé, changez de vie. Le Seigneur est merveilleux. Il faut avoir le diable. Il faut dire que j'étais eu au nom de Jésus. Ton âme n'a pas été pas au diable. Ton âme appartient à Jésus. Je n'en arrête. Soyez bénis au nom de Jésus. Le Fils, Dieu nous bénisse. Amen. Et voilà, c'est sûr, c'est nous de la chante qui nous mettons fin au cas d'un live de l'invité pour nous retrouver très prochainement. Restez bien connectés sur AsiGem. J'aime bien.